alors déjà pour ceux qui sont en ligne donc on est une bonne douzaine pour le moment est-ce qu'il y a déjà des enseignants débutant avec Moodle au moins des enseignants débutant avec Moodle vous pouvez mettre oui dans le chat ou prendre la parole au besoin oui en fait j'ai eu l'occasion d'utiliser Moodle en étant étudiante mais là ils étaient occupés à effectuer une migration donc c'est vraiment au tout début et là pour l'instant comme je suis étudiante entre guillemets tout en travaillant et en étant formatrice je serais amenée à utiliser ce type d'outil d'accord alors je vois qu'il y a Yannick qui est aussi déjà formateur est-ce qu'il y a des utilisateurs confirmés ou qui sont déjà très à l'aise ou à l'aise avec l'outil Moodle parmi les 12 personnes bon d'accord donc il y a quand même au moins deux personnes qui utilisent déjà Moodle au moins une personne ou deux donc là ça sera vraiment les choses de base vraiment de base pour aider le plus de personnes possible surtout dans ce contexte de confinement et de on va dire d'urgence de prise en main donc la session va bientôt commencer on aura deux petites parties parce que normalement c'est une petite demi-heure pour pas prendre trop de temps pour tout le monde parce qu'on est tous très actifs et très demandés à mon avis donc une première partie ça sera sur la mise en place de ressources de façon très simple et minimaliste et de gestion avec le cachet masqué et le glissé déposé des choses de ce type et après on aura une petite session aussi de 10 minutes un quart d'heure sur des questions que vous vous posez et auxquelles on essaiera de répondre le plus simplement possible ou le plus complètement possible donc là normalement aujourd'hui on va voir non c'est pas le bon donc on va présenter des activités des ressources à peu près tout ce qu'il y a de disponible dans une version de base de Moodle et après on verra effectivement le mode édition donc on va pouvoir commencer on est une douzaine donc ça c'est bien est-ce que pour l'instant ça va est-ce que vous écoutez enfin est-ce que vous entendez bien surtout est-ce que tout le monde entend bien super impeccable ok oui oui c'est parfait super très bien il y a même une main levée alors est-ce que c'est pour prendre la main ou est-ce que c'est pour dire oui Yannick ah ok c'est un pouce donc c'est oui parce que la main c'est un autre signifiant bien donc je vais me présenter donc Luigi Sansonetti je fais partie de l'équipe Il en est une touche en tant qu'expert Moodle à travers mes expériences mon expérimentation mon historique dans la communauté Moodle France et on a mis en place cette série de webinaires gratuits pour dans le contexte effectivement que vous connaissez du Covid dans le souci d'apporter un peu de solidarité d'appui d'aide à la mise en place de solutions de dépannage ou de prise en main pour faciliter un petit peu cette transition obligée qui n'est pas forcément préparée dans de très bonnes conditions mais comme on est obligé un petit peu de s'y faire et bien on est obligé de se mettre un peu dedans et on ne sait pas trop comment être accompagné si quelqu'un s'y connaît ou qui contacté dans ce cas là donc on essaye de mettre en place comme ça des petites solutions on va espérer pas trop pérenne parce qu'on aimerait bien retrouver le cycle normal de notre petite vie mais au moins si ça peut dépanner si ça peut vous aider on est là pour ça voilà donc ça c'était une petite introduction sur le pourquoi du comment dans ce contexte un peu particulier alors je vais normalement vous partager mon écran pour vous montrer en gros ce à quoi pourrait représenter enfin ce que Moodle pourrait faire alors mon écran est partagé alors hop alors quel est l'écran est-ce que vous voyez l'aperçu de Moodle cours webinar très bien donc avec le Moodle démo 38 ça devrait être celui-là alors dans un cours Moodle on a alors est-ce que vous connaissez ce format avec les petites tuiles ce qu'on appelle les tuiles ou pas vous pouvez me le dire par le chat je le lis est-ce que vous connaissez le format tuiles alors oui et non donc je vais ouais donc on va essayer de faire rapidement une vue on va dire le plus classique possible parce que je pense que vous êtes pratiquement tous sur un format classique de section en fonction de votre établissement c'est vrai que tous les réglages qui sont disponibles dans Moodle sont très complexes et normalement vous êtes tous avec des sections enfin pratiquement tous c'est le plus commun c'est le plus commun en général est-ce que ça va si j'utilise le format section classique thématique de base ok le format tuiles c'est juste la transformation de la section en une tuile donc il n'y a pas trop de changements dans les applicatifs mais c'est juste l'aspect visuel qui peut être différent donc on va rester sur du standard de toute façon tout est propre à votre établissement ou à votre outil mais là les manipulations seront vraiment identiques donc nous sommes 16 c'est bien c'est bien alors une fois qu'on est ici normalement on vous a attribué ce qu'on appelle le rôle enseignant donc vous êtes éditeur de votre espace de cours pour éditer votre espace de cours vous avez selon le thème graphique utilisé une petite roue ou un petit bouton qui vous permet d'activer le mode édition ça c'est l'élément de base quand on est un enseignant dans son espace de cours ce que je fais systématiquement j'y vais et j'active le mode édition à ce moment là on a des petits outils qui sont en complément qui permettent de glisser déposer des sections comme ça ça change l'ordre automatique des sections on va pouvoir avec un petit crayon directement changer le titre de la section très facilement et ainsi de suite après si on se trompe c'est pas grave tout est modifiable tout est modulable on va avoir aussi un petit bouton qui va nous permettre d'activer le sélecteur d'activité le sélecteur d'activité est un menu qui permet d'avoir la liste de tout ce qui est disponible en termes d'activité donc qu'est-ce qu'on va donner à faire à l'étudiant ou en termes de ressources qu'est-ce qu'on va donner à consulter à l'étudiant est-ce que pour l'instant ça va j'espère que je ne vais pas trop vite et si je vais trop vite vous m'envoyez un petit SOS dans le chat et je reviendrai sur le besoin alors on va balayer assez rapidement ce qui est possible de faire dans une version de base dans Moodle en sachant que parfois vous ajoutez des éléments des contenus différents additionnels donc ce qui est en plus ça on ne pourra pas le voir systématiquement en fonction de ce que vous avez parce que c'est tellement vaste vaste voilà c'est tellement vaste que alors je vais juste retirer les notifications voilà alors on a un atelier l'atelier est une une activité d'évaluation par les pairs c'est assez complexe à mettre en place c'est très pratique si on veut faire en sorte de faire travailler les étudiants entre eux donc le principe c'est que de toute façon à chaque fois qu'on clique sur une activité ou une ressource il y a toute une aide contextuelle qui nous explique un peu ce dont il s'agit et comment le faire et on a toujours une aide par la suite vers la documentation officielle donc un atelier c'est vraiment un exercice d'évaluation par les pairs les étudiants envoient les travaux et en deuxième phase les autres étudiants évaluent les travaux des autres étudiants tout simplement une base de données c'est un exercice collaboratif qu'il est possible de mettre en place pour les étudiants on crée des champs qui vont être remplis par les étudiants et ça remplit des fiches donc ça ça peut servir de base commune de bibliographie ou de citographie on met en place une base de données qui est remplie au fur et à mesure de l'année par exemple par les étudiants eux-mêmes alors après les fiches peuvent être approuvées ou pas les fiches peuvent être lues par les autres ou pas mais ça permet de faire déjà un petit exercice de co-construction d'une base commune de ressources ou de connaissances alors BigBlueButton c'est si on veut attacher une solution de classe virtuelle à son espace de cours c'est une activité qui peut être mise en place pour programmer des sessions de classe virtuelle c'est pas le plus courant ça c'est un plugin qu'on a ajouté au module de base les deux certificats sont deux modules aussi qu'on a ajouté au module de base donc ça je vais pas trop en parler mais ça permet d'avoir un certificat un papier au nom de l'étudiant avec un petit tampon de l'établissement à partir d'un d'un critère d'achèvement ou de réussite de son cours le chat est une activité de base de Moodle qui permet d'avoir un petit salon de discussion synchrone en direct avec les étudiants et les participants de son espace de cours on pourrait utiliser le chat par exemple là au lieu de la classe virtuelle mais ce n'est que du texte il n'y a pas de partage d'écran il n'y a pas de son c'est très limité mais ça peut être très pratique pour avoir par exemple une session voilà à partir de 10h je reste en ligne pour récupérer toutes vos questions par rapport à la thématique qu'on a abordé hier par exemple voilà donc ça ça peut être aussi un petit salon d'aide ou de déblocage de situation alors pour les questions de type certificat je reviendrai après mais posez vos questions dans le chat je reviendrai après dans la deuxième petite partie le choix de groupe c'est aussi un outil qui a été ajouté à la base qui permet de faire en sorte que l'étudiant choisisse son propre groupe de travail si on établit un groupe de travail ou par exemple si on veut faire choisir un thème de discussion de travail collaboratif on propose à l'étudiant choisissez votre thème et à ce moment là c'est eux-mêmes qui choisissent avec qui il travaille après il y a des petits réglages mais ça permet de faire choisir l'étudiant son propre groupe plutôt que de le faire nous-mêmes à la main suivant d'autres critères consultation est une activité commune à toutes les bases de Moodle qui est très limitée qui permet de récupérer un avis sur un questionnaire déjà établi le module H5P c'est aussi additionnel pour le moment puisque dans une prochaine version de Moodle ça sera intégré directement ça permet de rajouter du contenu interactif donc là aussi c'est assez complexe mais c'est quelque chose de très très motivant et très récent et qui sera à mon avis très utilisé dans les prochaines prochaines années cours liés ça ça permet de relier les cours entre eux donc c'est pas très parlant pour l'instant et puis c'est un peu plus complexe que ce qu'on veut mettre en place par rapport à la prise en main de base donc ça on pourra revenir sur un autre webinaire devoir est une activité qui est vraiment très pratique qui permet de récupérer les fichiers les devoirs des étudiants au sein d'un seul et même espace de cours au sein d'une seule et même activité plutôt que de passer par des mails qu'on peut perdre éventuellement on met en place une activité de voir on récupère tout et tout est au même endroit à la même place au même moment récupéré c'est très pratique donc ça on verra tout à l'heure feedback ça permet de faire un petit questionnaire de retour de satisfaction de récupération d'information forum c'est pour mettre en place des forums de discussion et là il y a un webinaire qui sera associé à la mise en place des forums donc ça je vous laisserai récupérer le planning donc ça c'est c'est dans la semaine aussi glossaire ça permet de co-construire aussi avec les étudiants un dictionnaire un glossaire de une FAQ comme une base de connaissances comme une bibliographie là aussi c'est un peu fait pour la leçon c'est un peu complexe ça permet d'avoir des documents à consulter puis d'insérer à un certain moment des petites questions pour savoir si le contenu est bien compris ou pas et en fonction des réponses on va réorienter l'étudiant sur telle ou telle partie ou tel ou tel parcours pour continuer ou pour revenir tant qu'il n'a pas répondu bien à la question précédente donc ça c'est un peu plus complexe mais c'est quelque chose de très très bien dans l'individualisation du parcours par exemple alors outils externes c'est pas très pertinent pour nous les SCORM ce sont des modules créés avec des outils auteurs donc ça ça dépend si vous en avez ou pas mais ça ça peut être intégré facilement dans Moodle je vais maintenant rester que sur du classique donc le sondage le sondage permet d'avoir des questions très simples donc un sondage c'est juste une question que l'on pose aux étudiants un questionnaire ou un feedback c'est un ensemble de questions qu'on va pouvoir poser le sondage c'est vraiment une question que l'on pose l'activity test là c'est très utile aussi c'est pour faire des tests auto-corrigés des tests d'auto-positionnement d'évaluation des tests formatifs pour voir un petit peu où s'entraîner donc ça c'est très pratique le wiki est un outil d'écriture collaborative aussi qui est facile à mettre en place dans Moodle il a ses limites mais il a son côté pratique prêt à l'emploi direct donc ça c'est la partie des activités qu'il est possible de mettre en place avec ses étudiants en général en général de ce que je vois par rapport à mon expérience c'est l'activité de devoir qui est très utilisée l'activité forum pour les discussions sur des notions ou sur les partages et le test pour tout ce qui est évaluation entraînement ça c'est les trois activités vraiment maîtresses dans Moodle de base est-ce que ça va pour l'instant ? super super bien donc là pour les ressources ça va être assez rapide parce que les ressources sont très simples à comprendre un dossier c'est un dossier c'est donc un ensemble de fichiers qu'on met à disposition de l'étudiant il aura l'option ou pas de télécharger les ressources ou de les consulter simplement une étiquette c'est un petit élément visuel qu'on va mettre en place dans son espace de cours pour séparer des éléments dans sa section donc ça c'est quelque chose de très pratique très visuel qui va gagner un petit peu en harmonie de son espace de cours ou en ergonomie dans l'accès à ses ressources on va voir si on peut le présenter rapidement fichier ça c'est le plus simple on met à disposition un fichier à son étudiant donc on peut passer par le sélecteur on va régler après les différentes options mais on peut faire ça de façon différente le livre ça sera un ensemble de pages parce que là en dessous vous avez pages une page dans Moodle c'est un contenu textuel visuel avec des incrustations vidéos pourquoi pas qui sera disponible uniquement depuis l'espace de cours ce n'est pas un fichier que l'on va pouvoir télécharger hors ligne c'est vraiment un élément consultable en ligne et un livre la seule différence c'est que c'est un ensemble de pages qu'on va pouvoir organiser en chapitres et sous chapitres dans les livres ou les pages comme c'est un éditeur HTML que l'on pourra avoir on peut mettre tout ce qu'on veut du gras du souligné des titres des incrustations vidéos des petites images des liens donc ça sera quelque chose d'assez complet qu'on va pouvoir dispenser comme ça aux étudiants l'IMS content c'est un petit peu comme du SCORM mais de façon encore plus complexe et l'URL c'est un lien que l'on met en place pour faire consulter après aux étudiants donc là par exemple je vais simplement mettre en place un devoir parce que je veux faire en sorte que mes étudiants me remettent un devoir plutôt que de passer par mail on va faire un devoir est-ce que tout le monde voit bien l'écran ou est-ce que je dois l'agrandir au niveau de la vue est-ce que ce n'est pas trop petit ok donc pour faire un devoir c'est très simple il y a des champs qui sont obligatoires comme le titre à saisir on peut mettre la description qui serait éventuellement la consigne du devoir si c'est un devoir qui doit être fait à partir d'un fichier on peut le joindre ici directement plutôt que de le redonner par mail à partir de ce fichier là ainsi de suite on le met ici il sera directement disponible et on a des petites coches à cocher ou pas qui permettent d'avoir des dates qu'on va indiquer à l'étudiant par exemple le devoir est à remettre avant le 31 mars 1h du matin la différence entre date de remise et date limite c'est que là il va pouvoir toujours continuer de le faire après la date si on spécifie une date limite c'est juste pour information à ce moment là à 1h30 c'est terminé pour lui il ne pourra plus rien faire donc entre 1h du matin et 1h30 il pourra le faire mais il sera notifié comme étant en retard c'est juste un petit critère comme ça donc on va laisser les fichiers et c'est tout ce dont on a besoin pour mettre en place éventuellement un dépôt de fichiers pour les étudiants est-ce que Frédéric essaye de parler ou pas parce que je vois le micro qui s'allume je ne peut-être pas non très bien donc là on a mis en place un devoir pour l'étudiant c'est à l'étudiant de remettre sa ressource comme on lui a demandé alors j'ai normalement prévu un autre écran en tant qu'étudiant voilà en tant qu'étudiant alors est-ce que cette fois-ci vous voyez le deuxième écran avec le devoir en première ligne super donc là je suis étudiant et quand j'arrive dans l'espace de cours j'ai une activité devoir donc je vais pouvoir consulter l'activité devoir pour l'instant je n'ai rien fait j'ai jusqu'à telle date il me reste tant de temps et je vais pouvoir ajouter un devoir en tant qu'étudiant je choisis mon fichier je l'enregistre et j'envoie à l'enseignant et à ce moment-là l'enseignant aura ici le nombre de devoirs déjà fait j'ai x participants il y en a 5 qui l'ont remis sur les 10 participants ils sont en attente d'évaluation parce qu'après je pourrais les noter en ligne les corriger en ligne les récupérer et ainsi de suite donc l'activité devoir c'est quelque chose qui est très facile à mettre en place pour permettre de récupérer des fichiers qu'on demande aux étudiants ça c'est vraiment très pratique est-ce que ça va pour l'activité devoir ? bon ben c'est impeccable alors je va faire le fichier un fichier comme ici alors je vais essayer de faire quelque chose de neutre par rapport à ce que j'ai moi des images avec des pingouins ça serait bien je crois que j'en ai plus non je n'ai plus ça ne se fait plus ça donc je vais avoir des... oui si ça c'est bon alors un fichier on va mettre en place un fichier quand on sélectionne le fichier qu'on ajoute on va pouvoir donner son titre donc document important à lire par exemple notion 3 et à ce moment là on va choisir un fichier on va parcourir directement son disque dur et ainsi de suite et ainsi de suite on va faire une belle image comme ça on va mettre à disposition une image comme un PDF ou autre on enregistre et on va l'afficher pour voir ce que ça donne donc l'étudiant pourra voir la belle image voilà c'est un fichier image qui s'affiche directement l'étudiant hop je bascule sur l'écran étudiant quand je reviens dans la section j'ai un nouveau document à consulter je le consulte et je vois ce que c'est c'est super alors peut-on récupérer les fichiers de stagiaires ça je répondrai à cette deuxième question maintenant ce qui est pratique avec Moodle suivant vos versions les versions très récentes permettent de faire du glisser déposé plutôt que de passer par rajouter une activité fichier je sélectionne on va pouvoir tout simplement glisser déposer son élément par exemple ici j'ai une image ou j'ai un fichier là par exemple j'ai un PDF je le mets en ligne directement il sera disponible si le titre par défaut ne me convient pas je peux le rechanger formulaire de demande tout simplement ça ne change pas le type de fichier ça ne change pas le fichier en tant que tel ça change juste le titre qui correspond au nom qu'on donne à l'élément visuel qui va donner accès au formulaire après pour l'étudiant donc ça c'est très pratique donc le glisser déposé permet de mettre en lot plusieurs fichiers en même temps voilà si j'en sélectionne trois je vais les mettre directement et ça se fait très rapidement donc ça c'est pratique ensuite si dans votre espace de cours vous souhaitez faire une petite arborescence pour dire que là il y a un premier formulaire puis ces deux documents là font suite au premier on va pouvoir assez simplement les déplacer à la droite pour faire comme une partie 1 et une sous-partie 1 sous-partie 2 par exemple ça c'est un petit truc qui permet de réhabiller un petit peu son espace de façon visuelle assez simple alors si maintenant vous êtes en cours de création si vous êtes en cours de création et que le cours est ouvert il y a déjà des étudiants et vous ne souhaitez pas qu'ils soient au courant de tout ce que vous mettez en place par exemple dans cette section 1 qui sera mon cours principal je vais tout simplement cacher la section ça veut dire que l'étudiant ne verra pas la section et il ne verra pas ce qu'il y a dedans donc si je veux préparer mon cours avant qu'il ouvre réellement ou que je le prépare en vue de je mets en place tous les éléments et une fois que je suis sûr que tout sera bien bien fini à ce moment là je vais pouvoir le rendre disponible donc je reviens pour mon étudiant vous voyez que là je ne peux plus accéder effectivement aux éléments pour lesquels j'étais en accès parce que il n'y a plus de c'est caché c'est caché donc je ne peux plus y accéder je n'ai plus la section 1 elle est cachée je ne peux plus y accéder si maintenant j'affiche la section tout sera de nouveau disponible pour l'étudiant pour l'instant je ne suis pas sûr le devoir je vais le mettre en place je le prépare mais ça pas encore je ne suis pas sûr pour l'instant je ne suis pas sûr le devoir je vais le mettre en place je le prépare je ne suis pas encore sur des dates j'attends de voir pour l'instant vous le basquez et à ce moment là il sera affiché que quand vous aurez décidé de le rendre disponible donc ça c'est cacher masquer des éléments ça vous permet de préparer quelque chose avant de le rendre disponible tout de suite à tout le monde ça peut être pratique alors est-ce que pour l'instant ça va pour les éléments vraiment de base puisque c'était l'attendu ok alors je vais déjà répondre aux deux questions sur les certificats les certificats sont effectivement des modèles que nous fabriquons sur place donc on fabrique le modèle on fait un fond d'image et après les champs on les définit donc c'est vraiment un modèle qu'on crée sur place en fonction de son établissement de son cours de ce qu'on veut donc il n'y a pas de banque de certificats existantes hormis peut-être le modèle fourni avec le plugin ensuite peut-on récupérer des fichiers de stagiaires sans passer sans passer par l'activité devoir alors l'activité devoir permet de récupérer des devoirs des étudiants ça c'est la fonction de base du dépôt c'est ce qu'on appelle un dépôt de fichiers donc on peut récupérer tout ce qu'on veut des rapports de stage des présentations PowerPoint pour une soutenance ça peut ne pas avoir que le sens devoir en sens propre on récupère ce qu'on veut entre personnes par exemple si dans un espace de cours vous êtes entre enseignants ça peut être une partage de documents entre enseignants après pour récupérer des devoirs enfin des fichiers autrement le forum permet aussi d'insérer des pièces jointes donc ça les annexes au niveau du forum permettent de transférer dans les fils de discussion des pièces jointes dont des fichiers après il faut voir la vue du document dans le devoir seul l'enseignant voit tous les devoirs et l'étudiant voit uniquement le sien dans le forum tout le monde voit tout sauf moyennant quelques réglages est-ce que ça répond à votre question Daniel ? oui alors pour la création d'un espace de cours donc là et je répondrai après à Yannick pour la création d'un espace de cours tout dépend de votre fournisseur de plateforme si vous avez un établissement qui vous propose une plateforme de type Moodle il faut voir avec l'administrateur de votre plateforme d'établissement si c'est le rectorat si c'est le lycée si c'est l'établissement il y a normalement un gestionnaire qui devrait s'occuper des créations et des attributions des cours si vous n'avez pas ces solutions là il existe effectivement des hébergeurs comme une solution de Model Cloud ou une solution mise à disposition par la communauté francophone et ça aussi ça sera présenté dans un autre webinaire créer son espace de cours c'est jeudi et pour le forum c'est vendredi donc ça là vous avez la chose le planning donc si c'est pour créer un espace de cours alors que vous n'avez pas possibilité au sein de votre établissement on pourra voir ça effectivement jeudi directement ensemble enfin peut-on différencier de rien parce qu'on me diversifie en même temps enfin peut-on différencier des dates de dépôt en fonction de l'élève oui le devoir est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour le devoir non non donc ça on pourra approfondir éventuellement mais quand on a effectivement l'activité devoir je vais le faire en tant qu'étudiant pour vous montrer comment ça se passe au niveau au niveau ah oui il est masqué donc forcément l'étudiant ne pourra pas le faire hop donc je vais l'afficher donc là l'étudiant hop donc je suis un étudiant lambda je vais ajouter un petit fichier par glisser déposer c'est très bien aussi ça marche très bien donc l'étudiant il a son remis pour évaluation donc il sait qu'il a envoyé un message un fichier pardon qu'il l'a fait à telle date ce fichier là donc il peut le récupérer au cas où le modifier jusqu'à la date limite et en tant qu'enseignant ici je vois qu'il y a un participant j'ai un fichier remis j'ai un fichier qui nécessite évaluation parce que je ne je ne l'ai pas encore corrigé et je sais qu'il est là donc je vais pouvoir consulter tous les travaux remis et à ce moment là on a la liste de tous les étudiants tous les fichiers s'ils sont remis à quelle date ils ont été remis et on va pouvoir à ce moment là jouer sur les notes la lecture en ligne ou récupérer le fichier un par un donc si on peut après en fonction des outils qu'on a mis en place on peut le lire directement en ligne éventuellement si c'est actif là par exemple j'ai son formulaire je crois que je n'ai pas le mode non je n'ai pas le mode correction en ligne mais je peux directement à travers cette interface là puisque je l'ai déjà vu autrement le noter lui donner un petit retour sur son travail individuel et donc oui on peut différencier des dates on a des tris et on peut faire aussi ce qu'on appelle des groupes c'est à dire que dans une classe on a un groupe 1 groupe 3 groupe 5 et bien on met un petit filtre au niveau ici pour dire groupe et à ce moment là dans l'activité de devoir quand on liste tous les participants on pourra filtrer au niveau du groupe je veux le groupe 1 on a la liste de tous les étudiants du groupe 1 avec tous les travaux remis ou pas et ainsi de suite voilà est-ce que ça peut répondre Yannick ? mais dans ce cas là on peut faire un webinaire spécifique de devoir je le note et comme ça on pourra le prévoir dans le planning est-ce que ça vous va ? est-ce que ça va comme ça ? impeccable très bien alors là c'était basé sur la présentation des activités des ressources on en a vu une, deux avec le devoir le fichier en sachant que le fichier tout ce qui est fichier, ressources URL ça sera vraiment bien abordé demain après-midi voilà donc pour déposer un fichier avec d'autres petits réglages créer un dossier et partager des URL tout ça ça sera demain création d'un espace de cours qui demandait quoi quand on peut du moins ça sera vu après demain oui c'est ça et le forum de discussion avec les différentes typologies qu'on peut avoir au sein de Moodle ça sera vu vendredi la scénarisation d'une classe virtuelle avec des outils de type comme ici via classilio BigBlueButton ou autre ça se verra le 30 alors on peut passer dans l'interface section à tuiles aisément alors oui et non parce qu'un format tuiles c'est un format qui a été ajouté à l'outil Moodle de base de base on a ce qu'on appelle des formats de cours prédéfinis qui sont le format de cours de type thématique donc ce sont des sections les unes en dessous des autres qu'on peut renommer qu'on peut déplacer il n'y a aucun problème là dessus on a des cours au format hebdomadaire qui ont des dates prédéfinies telle semaine telle semaine telle semaine et après on peut rajouter des formats qui sont différents qui sont en complément de l'existant et ici effectivement sur cette plateforme on a rajouté des formats de cours différents parce que ça peut amener des choses visuelles complètement différentes par exemple ici on a un format de cours bouton où c'est juste des boutons qui représentent les sections une vue en images où on peut rajouter des images vraiment images photos en sections donc ça c'est assez utilisé en primaire ou ou école en école primaire parce que ça peut être assez ludique et il y a un format qu'on utilise nous assez souvent même très souvent qui est un format tuile et qui représente sous forme de tuile quand on retire le mode édition tout simplement l'aspect visuel donc on a une tuile il n'y a pas de contenu je crois que c'est la tuile ici qu'on a avec du contenu et on a accès aux éléments au même titre mais c'est vrai que le logo peut être changeant donc on peut avoir ici un petit un un petit camembert un petit casque mais c'est vraiment un format de cours qui est complémentaire qui a été ajouté au Moodle de base donc si on l'a c'est vrai que c'est pratique on peut changer si on est enseignant dans les paramètres de son cours le format de cours et voir ce dont on dispose sur sa plateforme si vous n'avez pas les droits là il faut passer par votre gestionnaire pour voir s'il a différents types de formats et s'il peut modifier votre espace mais c'est là c'est vraiment quelque chose de plus plus par rapport à l'urgence éventuelle qu'il y aurait à mettre à disposition des ressources est-ce que ça vous répond est-ce que ça répond à la question bien alors est-ce que vous avez d'autres questions qu'on n'aurait pas vu entre les parcours des ressources ou revenir peut-être sur une ressource ou deux en sachant qu'il me reste on avait dit normalement une demi-heure mais allez on va faire encore un petit 10 petites minutes au besoin je reste en ligne 10 petites minutes pour ceux qui veulent un peu plus de détails éventuellement alors l'icône des tuiles donc on va activer le mode édition donc je sens que vous avez déjà utilisé ce mode de format de cours donc suivant les versions on peut maintenant cliquer directement sur l'icône pour changer ce qu'on veut dans les versions très récentes de ce format de cours on peut aussi rajouter sa propre image sa propre photo d'illustration si on le souhaite après il faut voir ce que ça donne aussi bien dans la thématique de la tuile que visuellement avec le texte et dans l'ensemble de l'harmonie de l'espace de cours mais en cliquant simplement ici on va pouvoir dire que là ça sera un ensemble de flux RSS ou de documents à consulter dans la tuile 2 c'est un devoir donc on va faire quelque chose comme une évaluation avec un petit A+. et dans le troisième et bien ça sera les ressources des classes virtuelles bon ben on va faire le casque donc on peut rechercher parce que normalement il est traduit justement je l'ai traduit pour la communauté et maintenant donc du coup visuellement pour l'étudiant ça doit être quelque chose d'un peu plus sympathique à voir voilà c'est un peu plus sympathique ça habille est-ce que ça répond ? Alors c'est pareil toujours pareil dès qu'on a une section on peut déplacer je voulais juste finir à la rigueur avec on va la déplier on va tout mettre dans une et je vais vous montrer juste l'étiquette sur à quoi ça peut éventuellement servir là par exemple je vais tout afficher hop et hop voilà donc là j'ai effectivement un devoir des documents qui sont un peu rangés on va dire un peu n'importe comment parce que j'ai pas trop fait le tri dans ce que je voulais proposer j'ai pas eu le temps comme souvent en ce moment donc là je vais avoir le temps de rajouter un petit peu d'ordonnance d'arborescence ou de hiérarchisation dans cette section de titre donc là je vais rajouter une étiquette c'est une ressource de type étiquette qui va me dire tout simplement de saisir du texte du HTML une incrustation image donc là je vais pouvoir dire par exemple document important voilà là je fais vraiment du minimaliste pur donc là je vais mettre en place les documents importants je vais rajouter une étiquette pour dire que là ça sera des documents complémentaires par exemple hop et enfin une étiquette pour dire que là il va y avoir un exercice à faire un rendu de devoir de nécessaire voilà et à ce moment là mon espace de cours a déjà un autre visuel une autre approche pour l'étudiant parce qu'avant on avait ceci et maintenant on va avoir quelque chose d'un peu plus construit de plus simple et au moins l'étudiant aura tout de suite l'oeil sur le nécessaire s'il doit lire les documents importants il sait que c'est à cet endroit là les documents complémentaires il sait que c'est cela et ainsi de suite donc ça permet d'habiller ou de fractionner sa section c'est très pratique voilà est-ce que on a fait à peu près le tour de ce que vous attendiez pour cette approche minimaliste je revente le fil pour voir si je n'ai pas oublié de questions les certificats donc ça c'est bon alors prise en bibliothèque de plugins alors tout ce qui est effectivement plugins tiers comme les certificats le format de cours tout ça ça fait partie d'une base de plugins disponibles pour l'ensemble de la communauté donc là c'est vraiment à l'administrateur de les intégrer ou non en sachant que chaque établissement a son processus de validation d'intégration d'un plugin non non intégré de base dans Moodle parce que ça peut être compliqué il peut y avoir beaucoup de conséquences donc c'est c'est très surveillé et à juste titre donc voilà et bien merci à vous d'avoir pris ce petit temps avec nous on va continuer de toute façon à proposer des webinaires comme ça de façon gratuite au sein des Learning Touch qui est partenaire Moodle parce que ça nous semble intéressant de venir en aide surtout dans ces temps là même s'il y a beaucoup 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 d'aide et c'est tant mieux qu'il y a il y a vraiment beaucoup de solidarité en ce moment et c'est vraiment très très bien donc si nous on peut contribuer à notre niveau ben voilà on peut le faire on a envie de le faire donc si ça vous est utile c'est aussi notre récompense donc n'hésitez pas à retourner sur le site pour voir le planning et on mettra à jour là par exemple le webinaire sur les devoirs parce que c'était une demande qui peut avoir son intérêt pour toutes les options et donc merci beaucoup à vous et à très bientôt et très bon courage très bon courage à votre suivi pour vos étudiants pour vos élèves et on y arrivera voilà merci beaucoup à très bientôt à très bientôt